Un an déjà que l'ex-président du PDCI RDA, Henri Conon Bédier, nous a quittés. Une messe d'action de grâce à la mémoire de l'ex-président du PDCI RDA a eu lieu le jeudi 1er août 2024, date anniversaire de son décès à l'église Saint-Jean de Cocody. Icône de la politique ivoirienne, les Ivoiriens dans leur ensemble ont pris part à cette cérémonie de mémoire. Le PDCI RDA était représenté par les vice-présidents, du directeur de cabinet du président Tiam Alain Cocotré, des membres de la famille Bédier et des militants du parti Veil et Blanc. Infatigable militant et homme de paix, sa foi catholique avait une place importante dans sa vie. Ainsi, le père, célébrant dans son message tiré du livre saint, a invité les militants du parti à prier pour le repos de son âme. Aussi, a-t-il intercédé auprès du père afin de recevoir l'âme du président dans les lieux célestes. Chants et cantiques religieux ont ponctué cette messe d'action des grâces qui s'est achevée par la bénédiction des membres du parti et de la famille. Écoutons quelques réactions à l'issue de cette messe. Le président Cheikh Tidyan Tiam pourrait souhaiter être là, lui qui était à toutes les étapes. Mais vous savez par ailleurs qu'il fait partie de la haute hiérarchie du CIO qui siège aujourd'hui en France. Et dans ce contexte-là, il lui était pratiquement difficile d'être là-bas et ici à la fois. C'est ainsi qu'il nous a instruits de le représenter à cette messe qu'il a demandée, spécialement à l'intention du président Henri Konamedi pour le repos de son âme. Qu'est-ce que cela nous inspire ? Vous savez, ça nous ramène à la vie d'un homme pour que nous sachions que nous sommes tous de passage ici-bas. Et l'essentiel a été évoqué par le célébrant. Le président Bédia a fait de la paix, de la fraternité, de l'ouverture, son leit motive. C'est un message qu'il nous laisse après celui dont il a hérité du président Fédé-Sofre-Boyer. Il nous appartient, au PDCI, de continuer dans ce sens, d'être soudés autour du président élu et de penser à la Côte d'Ivoire de demain, de la paix et la solidarité pour évoluer et penser également à tous ces jeunes qui montent et qui aspirent à une vie meilleure. Nous demandons à Dieu d'exaucer nos prières pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Pour ma part, je viens de m'acquitter d'un devoir. Il est pour moi un devoir de ne pas perdre le souvenir de ce grand homme. Je suis venu ce soir recommander son âme à Dieu et lui dit merci. Merci pour tout ce qu'il a donné de par sa vie à la Côte d'Ivoire, de tout ce qu'il a donné par son engagement pour ce pays, pour la paix, pour l'amour qu'il a su témoigner durant son passage sur terre à ses semblables. Je suis venu ce soir pour prier Dieu le Père, pour qu'il lui pardonne ses fautes. Je suis venu ce soir demander au bon Dieu de lui pardonner tout cela et de mettre tout cela dans la balance parce que je suis convaincu que le président aimé Henri Connabédier a eu plus de qualité que de défauts, qu'il repose en paix, qu'il repose en paix et que les cieux suscitent dans son sillage des hommes de paix, des hommes épris d'amour pour le semblable, des hommes épris d'engagement pour cette Côte d'Ivoire qui a tant souffert. Et aujourd'hui à sa suite, le président Tidyan Tiam a pris les rênes du pays. Lui, c'est tout à fait prometteur parce qu'il a placé l'homme au cœur de son action. Le capital humain est pour lui quelque chose de très fort. Son attachement pour la Côte d'Ivoire, ça se sent tout de suite. Son engagement pour la paix, moi, son collaborateur, c'est tout à fait clair qu'il nous a toujours dit, jamais un mot de trop, plus d'amour pour que la Côte d'Ivoire se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada